Alors bienvenue, c'est la deuxième soirée autour de l'exposition de la carte postale revisité, qui est un grand commissariat qu'on a soirée Caroline Ancote autour du printemps de l'art contemporain, qui était sur le terrain de la carte postale photographique, non pas inventée à Marseille, ça sonne un peu comme un cocorico, mais voilà, il y a un pionnier à Marseille très important qui s'appelait Dominique Piazza, la carte postale photographique était aussi inventée en Italie et en Allemagne à peu près dans les mêmes années. Comme chaque année, on fait un partenariat avec le FID, c'est toujours un immense plaisir, des fois c'est avec une exposition avec un artiste qu'on a rencontré pendant le FID et qu'on a produit. Cette année, quand je suis venu voir Jean-Pierre Rennes, c'est lui qui m'a parlé de ce texte Marseille Postcard de William Giraudon et Jean-Jacques Vuitton. Et il me dit, voilà, il y a très longtemps que j'ai envie, voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe autour de ce texte, qu'est-ce que vous en pensez, quoi est-ce que vous en pensez, quoi est-ce que vous en pensez ? Parce qu'on est ravis qu'elle est venue le jour où a eu lieu la conférence de presse de l'édition 2015 du FID. Et donc, pour cette soirée, j'ai proposé à François Rossi de venir, non pas accompagner la lecture de William et Jean-Jacques, et dans laquelle je suis un petit peu aussi, ils m'ont demandé aussi d'intervenir un tout petit peu, mais de venir comme une troisième écriture. François Rossi est un batteur qu'on connaît par, voilà, ce qu'il fait avec The Simple ou La Formation du Pain. Et bien, ces solos depuis plusieurs années sont de plus en plus remarqués, donc c'est, on est absolument ravis de la voir auprès de vous. Bonne soirée. Merci. 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 Somebody point. Dr. AnsweraHA § Marseille est une ville qui doit avoir des poils sur les bancs, Walter Bailey, 30 ans après. Donc, 24 carte postales, plus une, des vues et des visions, un échange épistolaire, comme si le temps n'était pas passé de la manière dont on dit qu'il passe. Ce livre ne renferme aucune confidence. Il n'en est d'ailleurs pas capable puisqu'il s'agit d'une presque réédition et pour grande partie d'une redite. Mais une redite n'est que la répétition d'une chose et non le teint ni le ton de la chose. On sait qu'aucun instrumentiste ne rendra le lendemain exactement le même temps de jeu que la veille et qu'aucun poète ne relira son texte de la même manière. On ne rejoue pas. C'est pourquoi le couple du jeu repris en main constitue un livre nouveau. Cette fois, plus d'album ni de calque comme c'était le cas dans l'édition précédente. On a touché au titre, les citations en exergue ont été remplacées. Walter Benjamin et Karl Einstein reviennent dans la vie. L'ensemble du jeu reste identique mais les figures des donnes modifient le film. L'exposition coloniale est une manœuvre et même une grande manœuvre où s'exposent clairement les décors en stuc et les grotesques obscémités de la panoplie colonialiste. Transit sur le plateau plus explicite d'un damier fonctionne alors comme l'écran de projection des gaz parcourus sur le terrain d'une ville impossible. La dernière donne, sorte de mise en abîme de ce qu'on appelle encore les parathèques, est une invention de la redite. Il nous a paru naturel de n'en produire que l'affiche. Elle offre le visage de cet étrange personnage qui, avant de devenir une étourdissante vedette du cinéma, créa sa carrière dans un musicau célèbre, l'Alcazar de Marseille, dont la grande bibliothèque occupe désormais avec noblesse l'emplacement. Du prétain du coupier au fonctionnaire pathétique, ce joker impeccable domine les logiques de la table. Le passé, c'est ce qui se passe, annonçait Godard. Guiliane Giraudon et Jean-Jacques Vuitton, septembre 2004. Manœuvre, faire une description précise de ce qui n'a jamais eu lieu est le véritable travail de l'historien, Oscar Wilde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pleine trombe de soleil sur ce village, espèce de biodrome réquisitionnée pour la confection du tableau de la OEF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous un long stand en paille, on déguste quelque chose. Deux estrades, un peu à l'écart, évoquent des lieux d'exécution. On ignore ce qui porte ou ce qui flotte au bas central. Enfin, le naturel ne se montre pas et sa bande médicaire. J'ai trouvé à me loger près de ce que les docteurs appellent la jolitude, mais pour quelques jours seulement. Petit lot de cartes dans le miroir et que je t'adresse comme de renversant cashback officiel. HW, carte officielle, c'est écrit. Porte de l'Orient, seconde vie ajoutée à la ville, tu vas rire. Une forme de torchis dans ma tête, comme le mur derrière au village. Je prends mon café du matin dans un bar qui s'appelle le Sunlight. un type botte pointue en boucle aux argents passe sans cesse sweatpants résolée technique. On raconte que la différence qu'il y a entre les employés municipaux en général et ceux de cette ville, c'est que ces derniers ne portent ni cravate, ni ceinture, ni lacets. Écris-moi. Un film d'archives sur le ghetto de Barcerie, obsédé par cette période. Un film d'archives qui s'imagine cette vieille femme s'imagine en taillère et chapeau noir filmée de l'extérieur du ghetto, courbée sur un tas d'endures dans une rue. Elle ramasse avec le doigt une sorte de vieux au fond et porte ça lentement, régulièrement à sa bouche. En sortant du parti, ici, quartier le restaurant, je viens de voir un vieux qui mangeait des spagnes qui tomates débordant d'une poubelle. Il mangeait ça lentement, régulièrement avec la main courbée en deux comme elle. C'est une amitié. Écartement de la section de l'Indochine Elle est entre belle hiver et cette coupe épinglée entre ses pentes, ses soies et ses pistes qui la nuit abrite le bleu du gaz. Grand boulevard épanoubli avec un pompon le palais de la gauche en Chine Il est midi déjà sur cette perspective asiatique mais une génération rochette de noix tient encore au cou d'un le haut du pavé. On y fait non la guerre mais la queue la foule s'y presse et s'y pousse à cette station des couscous brancards à terre les coulis authentiques attendent les couples excités étranges répartitions de l'ombre sur zone d'exposition au premier plan une sombreur canalisée mais en face ne déraitons pas de l'écart de section de cimetière noyé de craie ce matin je suis allée me baigner au bain de mer chaud établissement ancien où je me transforme en simple crique payante avec matemarillée on m'a raconté que les flammes demeuraient tendues dans leurs maillots tricotés au fond des baignoires s'y entassées aux deux mers chauffées algues comme sable parfois des coquillages quelques camions elles devaient rester immobiles jambes écartées assez longtemps traitement dit gynécologique aujourd'hui la mouille en grâce et bloque toute la magie de l'échanguère j'ai bu hier ce qui s'appelle une fille squisite à bientôt les marocains les marocains viennent me parler syndicat comme chaque fois comme chaque fois je repense à casa ou bien à volontairement j'ai assisté je crois en 51 à la vidange d'une réunion syndicale intermite auto-mitrailleuse légion l'égypte l'égypte loquaient les rues ils les ont obligés à sortir du local un par un bras en l'air entre une haie le policier marche le pioche à la main tu vois pendant plusieurs jours autour de l'issé il y a eu des tanks et des morts dans les millions que l'on visait en état des meutes la chaleur est devenue effrayante ici quelque chose de noir qui s'installe partout autour de nous et en nous téléphone marqué tout de même un peu studio ces implantations de la Guyane française changement à vue de l'air Zalt cependant ni chevaux ni cacao dans ce décor traversé par deux anamites qui se trompent de plein temps au centre de cet effoir et dominant des caisses d'accessoires et des bancs rivoire et carré le pavillon souverain surveillé par Mercier empalé sur le kiosque des encas quel empire qu'il y a À l'exposition, les surprises sont de mises, et de taille. Quoi ? Il brusquait ? Il faut y courir. Et voilà, c'est le pavillon de la mer Picon qui a choisi ce communeau barbaresque pour mieux distribuer ses échantillons. Un peu plus, pour se déchausser pour une visite. Non, vraiment, quelle trouvaille épatante, c'est très clair, sur l'arc, entrepassé de l'ingénieur. Ici, beaucoup de barbains ont un nerf de bœuf derrière le comptoir. La plupart déclarent en riant le réservé aux rapports meuleurs. On crouillent, selon un bondissement, rêvent de leur casser la bouche, les massacrer, les mettre à la mer. Et c'est écrit sur les murs, aussi claires que la mer Picon. Chaque population qui, mêlée au thermomètre, rend impossible de réunir. Je viens d'apprendre qu'Aïe Kétouni est à Kénitra, condamné à 15 ans. Ça continue. Il venait de publier un ensemble de textes sur les émeutes de Cana Blanca, jugées injurieux ou rassades. Tu es au courant ? Il faut que je voie la nez qui doit avoir d'autres informations. Où seras-tu en septembre ? Hier, Faïne a nagé si loin au large d'Antilles, il y avait beaucoup de vent, c'est vrai, qu'on a déclenché à nous la sirène des noyés. À la vista. Il aurait manqué ce palais de la mer, agencé comme une allégorie. Regardons cette vitrine. La forteresse des visiteurs du soir, le chat de Neptune et les aigles du corps expéditionnaire, un grand pavoie d'amironté, légalisé en frac pour se gérer la grève, le drapeau tricolore déployé, trois barcasses sur le plan, et la buverte des doigts. Il n'y a pas de foule en ce rêve blanc, d'où une noce sans presse de dégâts de pierre. ... ... C'est parti. 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 C'est parti.